Et le bonjour, aujourd'hui je vais parler du prince Harry et de Meghan Markle. Décidément, les médias anglais n'arrêtent pas de parler de ce voyage de Harry et Meghan à la Jamaïque. Apparemment, c'est une obsession pour ces gens-là. Et aujourd'hui, ils nous sortent au moins cinq articles dessus. L'un parlant du fait qu'ils vont vivre contre Rita Marley. Et on dit que Rita Marley adore le prince Harry. Elle adore son esprit rebelle. Elle adore le fait qu'il se soit levé contre tout un système pour protéger sa femme. Elle adore le fait qu'il dise ce qu'il pense. Elle adore le fait qu'il ait parlé du racisme en Angleterre ou des préjugés inconscients, n'est-ce pas ? D'ailleurs, je crois que je vais faire une vidéo dessus par rapport à la façon dont les médias ont traité cette histoire avec un dédain total pour la Jamaïque. Donc, elle adore le prince Harry. Et c'est le sentiment qu'on a la plupart des Jamaïcains en Angleterre. D'ailleurs, quand il y a eu ces critiques dans les journaux, les Jamaïcains ont pris la défense du prince Harry. Les journaux, les médias jamaïcains ont pris la défense du prince Harry en disant qu'il a le droit de se déplacer à la Jamaïque. Et la Jamaïque a le droit de demander son indépendance complète face à l'Angleterre. Donc, on ne voit pas où se trouve le problème. D'autant plus que, comme je l'ai dit, le prince Harry s'est déjà présenté lors d'une cérémonie d'indépendance, de souveraineté, de la Barbade. Donc, il y a une certaine hypocrisie là. Donc, oui, le sentiment à la Jamaïque, c'est que l'amour pour le prince Harry s'est démontré par la famille Marley. On a montré le prince Harry posant avec Ziggy Marley. Ils étaient très heureux, ils discutaient. La même chose pour Rita Marley qui, malheureusement, est dans un fauteuil roulant, due à son grand âge. Le prince Harry s'est baissé pour lui baiser la main. Et c'est quelqu'un qui l'avait rencontré en 2012. Et le courant était passé, ils avaient discuté. Donc, il y a de bons rapports. En tout cas, ça m'a bien fait plaisir de voir que le prince Harry avait ce respect pour cette famille-là, pour la Jamaïque. Et qu'il ne considère pas que son voyage-là s'est s'abaissé dans l'ordre de ce pays et en respectant la légende qu'est Bob Marley. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas. À vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci. Merci.